Est-ce que je peux me permettre de changer de job sans me mettre en risque financièrement ? Et donc du coup, d'arriver à sortir de son expérience actuelle en ayant une rupture conventionnelle peut permettre à la personne de mettre en priorité numéro 1 son bien-être, sa recherche de sens, son alignement. Et vous dites no bullshit, qu'est-ce que vous entendez par no bullshit ? C'est on y va, on se tête baissée, on ne se trouve pas d'excuse ? Ou alors on arrête de rester dans des trucs plan-plan qui sont contraires à nos valeurs ? Pour me sentir bien, il va falloir que je quitte mon travail. Je pense qu'on a beaucoup plus de gens qui sont dans une démarche de quitter leur travail que de bouger en interne. On arrête d'être dans des structures avec lesquelles on n'est pas aligné parce que je pense au fond qu'on n'est jamais aussi bon et heureux que quand on fait quelque chose qu'on aime et dans lequel on croit. En quoi obtenir une rupture conventionnelle, ça leur permet, in fine, je ne sais pas, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans parfois, d'avoir un impact personnel qui soit positif ? Dernièrement, on se rend compte que de plus en plus de gens veulent, du sens de leur métier, sonnerie vers des sujets d'impact collectif. Néanmoins, quand on regarde les attentes des personnes d'aujourd'hui, numéro 1, il reste le salaire. Et je pense que si demain on quitte son job à la rage et qu'on a 0€ d'avance, on va être obligé de prendre la première chose qui vient parce qu'on verra, c'est moins pire. En fait, le risque, même avant de démissionner, c'est de se dire, j'attends de monter en pression et un jour, tu fais la boulette de se dire, en fait, j'en ai marre, je sature, je pose ma dame. Il est clair que faire une reconversion pro sans avoir de rupture conventionnelle, ça veut dire soit avoir une avance financière suffisante et être à l'aise financièrement, soit renier sur, dans tous les cas, renier sur ce qu'on n'est pas, et dire, ok, j'ai investi là-dessus, mais du coup, il y a intérêt à ce que je trouve rapidement parce que sinon, ça va être dur. Le premier échelon, finalement, c'est d'obtenir sa structure conventionnelle. Parce qu'en fait, c'est le premier maillon de la chaîne. S'ils ne l'obtiennent pas, ils se mettent à risque. Ils se mettent à risque parce que, même s'ils ont l'information, même s'ils ont envie d'aller ouvrir telle ou telle boîte ou sa compréhension, c'est que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une bonne base. Et la bonne base, c'est l'arbre conventionnelle. Et je trouve que ça permet aussi de mesurer la détermination et la motivation des personnes qui veulent vraiment passer à autre chose. Les parents, les amis diront, ah oui, change d'expérience si tu veux, mais ne pars surtout pas sans avoir quelque chose à dire. Sauf que pour trouver cette expérience derrière, tout en étant dans cette machine à la vie du quotidien et souvent sur des tasques ultra ponentes, on n'arrive pas à se sortir de là. C'est vrai que c'est le paradoxe aussi du side project parce qu'on n'a pas suffisamment de temps et d'énergie et même d'argent pour s'y consacrer. Donc, il n'y a pas d'impact. Donc, il n'y a pas de résultat. Comme il n'y a pas de résultat, tu es frustré. Et soit on abandonne le side project, soit du coup, on décide de faire des moves comme ça un peu au hasardeux en démissionnant, en essayant de se lancer alors que finalement, l'étincelle n'a pas encore pris et on crâme tout son cash et au bout de trois mois, on revient. Donc, c'est vrai que préparer, préparer, c'est le mot d'ordre pour in fine durer et durer, c'est le seul moyen d'avoir de l'impact. Personne, moi, j'ai fait ce move. C'est-à-dire qu'en fait, je marche beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire qu'en gros, je m'étais dit, OK, il faut que je quitte ma structure parce que j'avais déjà essayé de faire tout ce que je trouvais pour faire changer les choses à l'intérieur. Je me dis, oui, mais en fait, à l'époque, c'était un projet bénévole. Donc, on n'a pas l'argent pour se recoter. Moi, je dis, t'inquiète, je suis commerciale, la question, c'est pas ce que je coûte, c'est ce que je rapporte. Parce qu'en plus, on a été donné, c'était l'année du Covid. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup de départs cette année-là. Et après, du coup, il faut savoir quels arguments mettre en avant ou autre. C'est bien de se reconvertir, mais on oublie de dire, mais c'est bien de se reconvertir quand on a des pépettes. Ou alors, quand on dit job à impact, on a l'impression que c'est job bénévole ou alors job low cost, tu vois. Quel est finalement le poids de l'argent et pourquoi est-ce que c'est encore un sujet tabou et comment toi, tu vois les choses par rapport à ça ? Plus de horribles, de revenus induits par ses besoins, d'être assez conscient de quoi on a besoin pour vivre décemment. Parce que parler d'argent et d'impact, souvent, on a l'impression que c'est antinomique. Il faut se mettre dans des situations suffisamment confortables pour se permettre d'avoir pour seul argument de recherche, en gros, son bien-être, l'impact positif et pas d'avoir une charge mentale qui nous empêche d'être bien. Sinon, ça amène à des burn-out. On a la chance d'être en France et d'avoir un système qui nous permet de faire ça parce que quand on est au Canada, vous voulez monter un projet, vous voulez faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez avoir besoin de six mois d'économie pour vous lancer. Mais les employeurs ne voient pas toujours ça de cet œil-là et pour eux, c'est de l'argent. Pour eux, ils ont besoin d'une ressource. Et donc, la difficulté, c'est de savoir comment on les convainc, comment on amène la chose et comment on remporte la négociation. C'est pour ça qu'on a quand même créé ce parcours qui, pour les personnes qui veulent se donner les moyens et avoir toutes les chances de leur côté, réussissent leur départ en mon terme. Je pense que c'est deux choses. En général, soit le chèque de départ plus le pôle emploi qui peut nous bacler pendant quelques mois. Et en général, si on a six mois pour chercher de façon totalement à l'aise financièrement, c'est mieux que de dire « Ok, il faut que je cherche ce que je trouve dans le mois ». Ça baisse cette pression. En général, on sait qu'on a besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se lancer. Qu'est-ce que serait ton conseil puisque toi, tu es déjà passé par là ? Si vous ne le sentez pas bien, si vous sentez que votre job vous prend plus d'énergie qu'il vous en apporte, c'est le moment, je pense, de changer d'expérience. Il faut prendre en compte vos besoins du quotidien, se nourrir, son emprunt, le logement et que du coup, la recherche d'une rupture conventionnelle peut être le moyen idoine de vous mettre dans une situation hyper sereine pour prendre le temps de définir et trouver votre prochaine expérience pro. Je pense qu'on va dans la même direction. Le but, c'est vraiment que les gens trouvent leur place. Donc, ça fait plaisir Nicolas. Et puis, merci pour ce petit échange. Merci.